Bienvenue sur ce tutoriel qui va nous montrer comment exporter un fichier OMF vers Pro Tools 10. J'ouvre Premier Pro CS5. Voici un film de 15 minutes avec plusieurs pistes audio. Sur la piste 1, on a un son caméra en PCM stéréo. Sur la piste 2, un son pris à la perche en WAV. Sur la piste 3 et 4, un son caméra en PCM également droite-gauche. Enfin sur la piste 5, une bande musicale en AC3. On sélectionne les pistes à exporter. Le grisier n'a pas d'importance. Cliquez pour activer ou désactiver. Seules les pistes activées seront exportées. Si vous n'activez rien, vous n'aurez rien. Alors attention, le fichier ONF ne peut pas dépasser 2 Go. Comme j'ai fait des essais, je désactive cette piste. On va dans Fichier et nous exportons l'OMF. Dans les réglages, on indique un titre. Choix important, encapsulé ou pas. Je vous propose d'encapsuler, comme ça, vous aurez tout dans un seul fichier. Et on choisit aussi de copier des fichiers audio complets. OK. Moi, j'enregistre sur le bureau. L'export dure un petit quart d'heure et le rapport à la fin. Sur le bureau, on a notre OMF qui fait un peu moins de 2 Go. Avant d'ouvrir Pro Tools, il faut que je vous parle d'un petit programme gratuit qui s'appelle ASIO 4 All et qui est indispensable si vous avez comme moi une carte son basique. On va sur le site, on choisit la bonne version et on le récupère en une seconde. On l'installe. Alors, ASIO 4 All n'est pas un driver, mais un complément de driver qui va rendre notre carte son plus performante, en particulier sur le problème de la latence. À présent, on ouvre notre OMF avec Pro Tools. Une session s'ouvre. On valide les paramètres. On l'enregistre. On voit en bleu toutes les pistes qu'on avait choisi d'exporter et que nous retrouvons en mono dans un ordre un peu changé. Par exemple, la piste 1 stéréo d'origine est devenue la piste 1 gauche et droite. On lance une lecture. Le son fonctionne, mais si ce n'était pas le cas, que faire ? Allons dans Configuration des entrées-sorties. On s'assure que tout est OK. L'entrée est cochée, donc c'est bon. Mais si on a un problème, mieux vaut cliquer sur le bouton Par défaut. Pareil pour la sortie. On clique sur Par défaut et OK. Si ça ne fonctionne toujours pas, on va dans Configurer et on clique sur Matériel. Première chose positive, on s'aperçoit que Pro Tools reconnaît notre fameux ASIO 4 All. Ouvrons l'interface. Dans la liste des périphériques Windows, on voit que notre carte est active. Mais ce n'est pas suffisant. Allons dans Outils et développons les paramètres. Au départ, je n'avais pas cette configuration. Et ça ne marchait pas. Je n'avais aucun son. Ah oui, dès qu'on touche aux paramètres, Pro Tools nous impose de redémarrer. Voilà, j'avais cette configuration-là. Alors j'ai essayé autre chose. J'ai essayé ça et bingo ! Léoparleur ont craché. On referme tout. On enregistre. Petit coup d'œil sur ma config. Et aussi dans la liste des contrôleurs audio de Windows. Vous voyez, on a bien la connexion, mais pas de trace de ASIO 4 All. On revient vite fait à Pro Tools. Au cas où vous n'êtes pas sûr de votre audio, ouvrez une piste métronome et refaites votre config. Ce tuto arrive à sa fin. Merci. Merci. Merci.